Le développement du football au Maroc repose sur une approche triangulaire qui doit constituer la base du développement de tout système. Les installations, le talent et le personnel qualifiés. C'est la déclaration qu'avait fait le président de la Fédération marocaine de football Fouzil Kjaï lors d'un atelier organisé au Maroc en juin dernier par la FIFA consacré au programme de développement des talents lancé en 2020 par Arsène Wenger, responsable du développement mondial de la FIFA. Et sur le terrain, cette approche inspirée de la vision royale se concrétise de plus en plus. La construction et l'amélioration des infrastructures sportives du pays, la transformation du football en un vecteur de l'économie et de la diplomatie marocaine ou encore l'augmentation de la capacité de formation d'une élite de joueurs professionnels marocains. Et parmi les projets phares qui ont fait du football marocain ce qu'il est aujourd'hui, on peut citer l'Académie Mohamed 6 de football. La formation qui serve de modèle national en s'alignant sur les modes de gouvernance en vigueur dans les clubs de football internationaux, tant sur le plan juridique, de la formation, de l'encadrement, du financement et des infrastructures. Construite en 2009 pour une enveloppe globale de 140 millions de dirhams, l'Académie Mohamed 6, l'une des plus grandes académies du monde, qu'emportent des installations et des équipements homologués par la FIFA. Actuellement, plusieurs grands noms du football européen sont des purs produits de l'Académie. Par ailleurs, le Maroc a organisé plusieurs grands événements footballistiques, comme la Coupe Africaine des Nations, le Championnat d'Afrique des Nations de Football ou encore la Coupe Arabe de la FIFA. Entre les terrains de proximité et les stades olympiques, le Maroc en compte des centaines. Enfin, il est à rappeler que le Maroc a été consacré championne d'Afrique en 1976. L'équipe nationale a remporté la Coupe Arabe en 2012. Et l'équipe nationale féminine a été consacrée vice-championne d'Afrique cette année. Et les Lyons de l'Atlas poursuivent l'aventure dans ce mondial en enchaînant les victoires et en arrivant en quart de finale face au Portugal.